Alors nous sommes le samedi 23 mai 2015, nous sommes de retour à Toulon, j'ai quelqu'un à côté de moi, j'ai dû demander de se présenter, bonjour. Bonjour et bien merci de nous accueillir, je suis une enseignante de l'université de Toulon, Anaïs Escudier. Je parlerai au nom de mes étudiants qui sont à mes côtés. Nous allons vous présenter un projet d'édition collectif que nous avons mené en cette année universitaire 2015. Un projet qui prévoit la publication d'un recueil policier sur l'univers du bagne de Toulon et du bagne du Levant pour enfants. Alors déjà très bien d'avoir fait appel à nous parce que c'est un sujet qui est potentiellement intéressant bien sûr, puisque c'est un sujet apparemment, d'après ce que j'ai compris, participatif. C'est-à-dire que déjà on va parler de cette motivation, qu'est-ce qui a fait que les étudiants, vous en l'occurrence, peut-être que vous êtes justement à l'origine de ce projet, qu'est-ce qui a fait que vous avez été amené à faire ce projet avec les étudiants, la raison, déjà le motif ? Alors la jeunesse du projet, si on peut l'appeler ainsi, tout simplement il s'agissait, donc je dirige un enseignement transversal, donc qui doit un petit peu ouvrir des possibilités hors du cadre un peu très réglementaire universitaire, des cours magistraux. L'idée c'était de partir sur une nouvelle thématique, celle du récit policier, le roman policier dans toute sa diversité, dans son schéma classique et dans toutes un petit peu ses controverses, et de partir sur un sujet local parce que l'idée aussi c'est de faire explorer à mes étudiants le territoire local, donc Toulonais. J'ai trouvé que l'univers du Bann s'y prêtait plutôt bien, j'ai anciennement travaillé comme médiatrice culturelle au musée Balaguier. Il y avait un fonds sur le Bann de Toulon qui est extrêmement intéressant et qui méritait d'être valorisé, je suis partie trop tôt pour le faire, j'ai décidé par le biais universitaire de valoriser cet aspect-là. Et nous avons aussi découvert tout l'aspect de l'île du Levant qui était donc un Bann réservé aux enfants, ce qui est une partie vraiment importante du recueil également. Donc très simplement comment se constituer la chose ? J'ai proposé à mes étudiants, après toute l'étude du récit policier, de passer à l'écriture. Ils ont brillamment relevé le défi, puisqu'à 18, ils ont composé 17 nouvelles policières, puisqu'il y en a une qui est co-écrite, 17 nouvelles policières de grande qualité, qui abordent vraiment l'univers du Bann dans tous ses aspects, que ce soit le Bann pour homme, le Bann pour femme ou le Bann pour enfant, qui évoque d'autres aspects historiques locaux, le siège de Toulon notamment de 1793, l'immigration italienne dans les anciens chantiers navals de la Seine-sur-Mer, tous ces aspects-là qui sont valorisés par des nouvelles qui composent un recueil policier. Justement, c'est ce que j'attendais. Dans quelles années ça se passe ? Qu'on ait une idée un petit peu de la chose ? Alors justement, il y a une démarche historique. Alors il y a une démarche locale aussi, moi qui m'intéresse dans ce que vous me dites, parce qu'effectivement vous formez vos étudiants, vous savez qu'ils vont avoir affaire, donc à s'intégrer dans la vie d'une cité, et je pense que vous êtes au courant, et je pense que déjà, d'après ce que vous me dites, il y a les premiers éléments d'écoute qu'on a, d'abord c'est intéressant, et ensuite c'est une bonne manière, me semble-t-il, de les faire déjà participer à la vie de la cité, et en espérant justement que la cité leur rende. Alors j'ai déjà eu une petite démarche analogue, c'était sur un lycée, avec des anciens combattants italiens, figurez-vous. On continue l'histoire, les années, ça se situe à peu près quand ? Alors ça se situe finalement pendant toute la durée d'ouverture du Bann de Toulon, et celui du Levant, qu'on peut être vers les années 1793 pour le siège de Toulon, on peut être plus tardivement lorsqu'on évoque les chantiers navals, on évoque aussi Vidocq, le sort emblématique de Vidocq, l'un de mes étudiants a écrit une très belle nouvelle intitulée L'Anglais, qui restitue l'évasion de Vidocq. On va trouver aussi des adaptations plus contemporaines, donc une nouvelle qui se situe dans les années 20, donc on a vraiment tout le décor des années 20, qui retrace les visites qui étaient proposées du Bann du Toulon, lorsque le Bann a été fermé, des visiteurs pouvaient justement venir explorer les cellules désertées par les forçats, donc il y a aussi cet aspect-là. Et puis on a une nouvelle aussi très intéressante, celle qui a été co-écrite, qui jouxe un peu les deux univers, puisqu'elle traite de la folie psychiatrique, et se situe à mi-chemin entre l'époque plus ancienne du Bann et l'époque très contemporaine d'une étudiante en psychologie. Voilà, donc c'était tous ces aspects-là contemporains, et à la fois passés, qu'on a aimé entremêler. Alors tout ceci, ça nous donne un certain nombre de nouvelles. Ces nouvelles, on va les éditer sur un livre. Alors d'après ce que j'ai compris, parce que j'ai quand même noté l'histoire, il y a une maison d'édition au Pradet dans le Var, alors je ne vais pas faire les réponses à votre place, rassurez-vous, mais ça prouve qu'au moins le sujet m'intéresse, c'est que je me suis un petit peu renseigné avant, comme dans tous les sujets qu'on essaie de traiter. Donc c'est une maison d'édition du Pradet qui apparemment a l'air d'être intéressée par la chose. Alors effectivement, l'idée dans l'enseignement, c'est aussi d'amener les étudiants vers une sorte de professionnalisation, les faire découvrir des voies de professionnalisation potentielles en littérature. Donc beaucoup s'intéressaient à la médiation culturelle, donc on en a fait aussi par nos actions, et beaucoup s'intéressaient au milieu de l'édition. L'idée, ça a été effectivement de trouver une maison d'édition locale qui serait susceptible d'être intéressée par le projet. Et j'ai découvert avec une agréable surprise que Pétroleuse Édition existait au Pradet, qu'elle était récemment implantée, et qu'elle proposait effectivement un mode inédit en PACA, celui du crowdfunding, donc le financement participatif. Donc actuellement, nous sommes en campagne de crowdfunding, c'est-à-dire que notre recueil se trouve consultable sur le site de Pétroleuse Édition. Des personnes peuvent venir lire la jeunesse du projet que je vous ai présenté, des extraits de nouvelles, et faire un don, c'est-à-dire soutenir ce projet, parce que l'idée, c'est qu'il y a une jauge à remplir, une jauge qui pour nous s'élève à 3 900 euros, qui prévoit donc la publication du recueil. Il y a plusieurs exemplaires pour une diffusion dans plusieurs librairies de renom, dont Charlemagne. Et les contributeurs vont tout simplement miser, vont proposer par exemple de donner 20, 30, 40, 50, 100 euros. Ce don est toujours vertueux, je préfère le préciser, c'est-à-dire qu'aucun débit n'est effectué si le recueil n'est malheureusement pas publié. Mais s'il l'est, on peut se dire qu'on a participé, qu'on a contribué à une belle aventure humaine. Et surtout, ce sont de multiples personnalités qui se rencontrent finalement ce principe participatif qui est très intéressant, puisque nous, notre idée, c'est de vraiment fédérer une communauté autour du projet. Voilà, de rassembler des personnalités qui sont intéressées par cette thématique. Et il y en a, on en découvre. Et ça, c'est assez fantastique. Je pourrais vous en toucher deux mots ensuite, si vous le souhaitez. Ce que je note déjà, puisque je viens de la musique, donc ça se fait en musique. Vous le savez, une maison d'édition qui justement demandait la participation. Et c'est comme ça qu'on a découvert d'ailleurs de nombreux artistes. Alors là, par contre, on n'est pas au niveau national, on est au niveau local déjà. Vous pensez que ça a des chances d'aboutir ? Déjà, lorsqu'on se lance dans un projet comme ça, c'est que déjà, on a quand même quelques repères pour se lancer. Alors, on espère d'une part qu'il va aboutir. Selon les éditrices, effectivement, qui ont misé sur ce projet, effectivement, il y a une chance. On y va avec beaucoup de réserve, beaucoup de modestie aussi. Chacun à la mesure d'un échec éventuel. Mais évidemment, on y va avec toujours beaucoup d'enthousiasme pour parler, pour nous adresser à nos contributeurs et pour leur montrer qu'il y a, si vous voulez, ce n'est pas un projet qui sera éphémère, ce n'est pas qu'un recueil. Il y a une durabilité sur le territoire. L'idée, c'est de vraiment valoriser cet univers-là. Ça en est un élément de valorisation. Et moi, je l'espère vivant, surtout pour mes étudiants, qu'ils auront la chance, si jeunes, d'être auteurs publiés sur le territoire. On parle d'une maison d'édition. Alors, dans la maison d'édition normale, vous savez qu'il y a un choix qui est fait parmi les livres. Il y en a plusieurs livres. On choisit tel ou tel ou tel ou tel. Si la maison d'édition vous a choisi, c'est plutôt bon signe, déjà, me semble-t-il. Effectivement, oui, c'est plutôt bon signe. Ce sont deux éditrices... Il faut quand même le préciser. Oui, bien sûr. Et ce sont deux éditrices qui sont absolument charmantes, vraiment à l'écoute de leurs futurs auteurs, puisqu'il y a une vraie prise en charge, aussi une vraie liberté sur le projet, puisque la trame, c'est vraiment nous qui l'avons montée, la trame du recueil. Voilà, il y a une vraie liberté. Après, bien sûr, qu'il y a tout le travail d'édition qui intervient, de retouches, de réajustements, de restructurations. Mais il y a vraiment cette entente qui est très intéressante, cette confiance, je dirais même. Voilà, donc on espère, évidemment, franchir le cap de la publication. Et après, je dirais que tout le chemin reste à faire, parce que si on fait partie de la prochaine rentrée littéraire, il faudra bien valoriser au mieux ce recueil auprès de la population, puisque quand même, il a une coloration très locale, finalement. Alors, on est en conférence de presse ici, donc on est à Toulon, justement, donc vous avez convoqué les médias, donc nous y compris, bien sûr, pour justement nous informer de ceci. Et puis, justement, qu'à travers nous, on trouve des gens qui sont susceptibles d'être d'abord intéressés. J'espère qu'il y en aura. Ça me paraît quand même assez intéressant. J'ai du recul, là, pour me permettre ce genre de jugement, croyez-leux, d'une part, et puis qui participe, qui est donc un noyau capable de soutenir et qui soit intéressé, mais qui soutienne. Donc, il y a les deux. Bien sûr, donc ce qu'on demande, ce n'est pas qu'une contribution financière. Évidemment que c'est la base du crowdfunding, qu'il y ait un financement qui soit versé, mais c'est aussi vraiment, c'est bien ce que je disais, fédérer une communauté, c'est-à-dire des personnes qui sont un petit peu socle du projet. Et ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que lorsqu'on est pétronaute, c'est le nom qu'on prend quand on mise sur Pétroleuse Édition, on a vraiment son mot à dire aussi sur le projet, parce qu'il y a eu des personnes qui sont intervenues, qui nous ont apporté des éléments supplémentaires. Je ne sais pas si je peux citer cet exemple. J'ai visité la maison d'une personne. Sur la poutre de son plafond, se trouve gravé un matricule de bagnard. C'est quelque chose d'assez émouvant qu'on a découvert puisqu'on a retracé l'histoire de ce bagnard. Il sera un petit peu à l'introduction de notre recueil pour attester vraiment ce lien fort entre fiction et réalité, ce qu'on a voulu mener dans notre nouvelle. Évidemment, les nouvelles sont fictives, mais elles s'inspirent énormément de la réalité historique. Elles en sont empreintes. Ce témoignage-là, très fort en introduction, nous paraît essentiel. Et sans ce principe du crowdfunding, si le projet n'avait pas été rendu public à l'amont de sa publication, jamais il n'y aurait pu y avoir cet élément d'ajout. On essaye vraiment d'être dans une forme, ce n'est pas participatif, au sens où le projet est déjà monté, mais il y a vraiment cette contribution. Et puis voilà, il faut envisager la suite. Si après la campagne, c'est une réussite, il faudra effectivement qu'il y ait un socle, une communauté qui soutienne ce recueil et qui puisse servir de support à d'autres choses. Je pense notamment à des explorations des anciennes douves du Bagne. On a envisagé déjà, pour l'instant, je ne peux pas trop l'ébriter, donc nous n'en dirons pas plus. Mais il y a des visites qui sont envisagées, de lieux inédits de Toulon qui n'ont jamais été découverts encore. Voilà, donc on est très heureux de l'accueil qu'on reçoit. Mais comme je vous dis, on y va avec beaucoup de modestie et de réserve parce qu'on mesure l'échec potentiel. En tout cas, on aura vécu une très belle aventure humaine. Alors en attendant, ce samedi, la finalité, c'est quoi ? Il y aura peut-être des choses plus tard, mais en attendant, c'est déjà de lancer le projet. La finalité aujourd'hui, vu que nous sommes soutenus par cette maison d'édition, vu l'investissement immense pour ce projet, parce que mener une campagne, c'est tout de même très rude et l'investissement est entier de la part de mes étudiants, de ma part, de la part de la maison d'édition aussi. Donc on espère l'avènement et la réussite de ce projet. On espère faire partie de la prochaine rentrée littéraire, très vivement. Et on compte sur chaque contributeur pour nous soutenir dans cette aventure, s'il la juge digne d'intérêt. Et par avance, merci à chacun.